au niveau du siège de l'EPTV pour s'assurer du bon déroulement de la couverture des élections législatives où il a eu à visiter les différentes structures chargées du suivi des élections législatives. Il était accompagné du directeur général de la télévision nationale, Taufik Khaladi, l'entreprise publique de télévision qui a mobilisé un important dispositif humain et logistique pour couvrir ce scrutin. Hamid Green a visité aussi la radio nationale qui était aussi mobilisée pour couvrir l'événement. Le ministre de la Communication a visité également les locaux de l'APS et le centre international de presse, le CIP. Je vous propose de décoter ces déclarations. Tous les supports de transmission vont être en mesure aujourd'hui de réaliser 40 directs, c'est-à-dire pratiquement l'ensemble des délais seront ouverts, mais nous avons des équipes sur l'ensemble du territoire sur différents types de supports. La radio et la télévision algériennes ont mobilisé tous les moyens matériels et humains pour permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs d'avoir l'information et l'image exacte de cet événement à travers tout le pays. Cette sortie m'a permis de voir le professionnalisme et l'abnégation des journalistes qui sont animés d'une grande volonté pour être à la hauteur de leurs tâches, à savoir assurer l'information juste et exacte aux téléspectateurs et aux auditeurs. Comme je disais, les gens ont dit qu'ils ont des émerions d'émerves, et ils ont des émerions de mon avis en fait pour les émerions de l'exécution, pour les émerions d'émerions d'émerions aux téléspectateurs et aux téléspectateurs. Merci.